Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du tuto des Tatan sur BloodBall 2. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser à notre premier match. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne un match, comment fonctionne la prime d'avant match sur l'écran sur lequel on est. Et un petit peu comment se placer, comment fonctionnent les différentes phases, etc. Les concepts d'un match tout simplement. On parlera un petit peu aussi de la netiquette. Donc quand vous jouerez en multi, quand vous jouerez contre LIA on s'en fout. Mais quand vous jouerez en multi, les choses qui sont plus ou moins bien appréciées des joueurs de BloodBall historiques on va dire. Et des choses qui sont un peu moins bien appréciées. Et enfin on regardera à la fin comment ça se passe à une montée de niveau sur un joueur. Puisque du coup on n'a pas pu faire ça la dernière fois puisque notre équipe était toute neuve et n'avait pas de niveau. Donc j'en ai fait jouer quelques-unes pour voir vous montrer ça. Donc du coup on en profitera pour regarder ça ensemble un peu plus en détail. Donc du coup quand vous lancez votre match, la première chose qui se passe c'est que vous arrivez sur l'écran de prime de match. Donc l'écran de prime de match c'est quoi ? C'est une manière en fait qu'a le jeu d'équilibrer un petit peu le match si les équipes ont des niveaux très différents. On a parlé dans l'épisode précédent de la valeur d'équipe qui dépend principalement du nombre de joueurs que vous avez, du nombre d'entraînements que vous avez, des niveaux aussi pour vos joueurs. Si vous n'avez que 11 joueurs mais qui sont tous niveau 5 et votre équipe va être beaucoup plus valeureuse qu'une équipe de 11 joueurs level 1 bien sûr. Et donc du coup c'est le problème, c'est que c'est très rare de tomber sur une équipe qui a exactement le même niveau. En général il y a toujours au moins une petite différence, même quand les équipes sont toutes neuves parce que selon les races les valeurs de joueurs sont différentes. Et donc du coup le jeu propose un système de prime de match qui permet aux joueurs le plus faibles en fait de dépenser la différence de valeur d'équipe. Donc par exemple si vous avez 1200, là avec mon équipe je crois que j'ai à peu près 1000 de valeur d'équipe parce qu'elle est toute neuve, on n'a fait aucun match. C'est toujours l'équipe des tatans du tuto. Et j'ai pris une équipe Alphlin pour pouvoir vous montrer un petit peu, c'est l'équipe la plus faible, enfin réputée la plus faible de Blood Bowl. Donc pour pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe un match. Donc elle a 600 de value, donc elle va avoir un porte-monnaie automatique de 400k. Qu'elle va pouvoir dépenser dans ce qu'on appelle les coûts vicieux qui sont donc tous les trucs qu'on peut acheter ici. Donc on va regarder un peu quels sont les coûts vicieux. Donc déjà rapidement vous pouvez prendre des joueurs supplémentaires de votre race. Donc les joueurs supplémentaires normalement ont plus ou moins le coût peut-être un petit peu plus cher qu'un joueur standard. Et ils ont tous solitaire. Solitaire c'est une compétence qui fait que si vous utilisez une relance sur une action qu'il a faite, une relance d'équipe, la relance a une chance d'échouer. Donc il faut faire attention quand vous faites ça. Mais si jamais vous vous êtes fait laminer au match d'avant et vous avez des joueurs blessés ou pas assez de joueurs etc. Vous n'avez pas assez de sous pour les racheter. Votre prime de match peut vous permettre de compléter votre équipe pour être pas trop en sous-nombre sur le terrain. Si jamais le match se termine, en général le joueur solitaire propose de vous rejoindre. Donc vous avez la possibilité éventuellement de l'acheter pour qu'il vous rejoigne. Vous pouvez également recruter des champions. Donc les champions sont de différentes races. Il y en a plusieurs sortes. Des bons, des chaotiques etc. Et selon votre type d'équipe vous aurez des champions disponibles ou pas. Donc là on voit par exemple avec les humains on peut prendre des champions humains, on peut prendre un ogre, on peut prendre une amazone, on peut même prendre un gobelin et un halfling. Donc ils ont tous des coûts différents, ils ont tous des compétences différentes. Je vous laisserai regarder ça éventuellement. Ceux là vous ne pourrez pas les acheter à la fin du match. Ils disparaissent, enfin ils rentrent chez eux à la fin du match. C'est des champions. Si vous ne gagne pas d'XP, donc si vous faites des coups avec et qu'il serait censé gagner de l'XP, c'est perdu pour votre équipe etc. Mais ça peut vous permettre pareil de rééquilibrer un match où ça pue un peu parce que l'équipe en face est très physique ou ce genre de choses. Vous avez également des coups vicieux un petit peu plus passifs on va dire. Vous pouvez prendre des serveuses de Bloodweather, donc deux maximum. Qui vous permettent que quand certains de vos joueurs sont KO, pour décider s'ils se relèvent, vous avez un modificateur de plus 1 par serveuse. Donc ça peut être pratique. Vous pouvez prendre des relances supplémentaires. Donc ça, ça va s'ajouter en plus de vos relances que vous avez payées avec votre équipe, quoi. Qui sont durables sur votre équipe. Tous les coups vicieux disparaissent à la fin du match. Le sorcier vous permet une fois par match de lancer soit une boule de feu, soit un éclair. Donc ça, bon, c'est un truc qui coûte un peu un bras, mais ça peut permettre de casser une cage ou de tuer un joueur qui fonce vers le... Enfin, en tout cas de le mettre à terre. Un joueur qui court vers la ligne d'ambute avec la balle, etc. Le pot de vin vous permet d'éviter qu'un de vos joueurs soit sorti. Donc vous pouvez agresser par exemple quelqu'un au sol. Normalement c'est interdit. Mais si l'arbitre vous voit, vous pouvez lui graisser la patte pour qu'il ne vous le sorte pas. Le chef cuistot à flingue permet de lancer des dés au début de chaque mi-temps. Et de voler des relances à l'adversaire si vous faites des bons jets. L'apothicaire, donc comme on a vu, vous pouvez avoir qu'un seul apothicaire avec vos équipes. Sauf équipes spécifiques, je crois. Certaines peuvent en avoir plus. Mais de base, vous ne pouvez en avoir qu'un. Avec la plupart des équipes. Et donc vous pouvez en acheter qui ne vont vous durer que le match. Si jamais vous sentez pareil que vous allez encaisser de la blessure comme un port en face. Donc voilà un peu les coups vicieux. Moi je n'en ai pas parce que c'est mon équipe la plus forte. Vous pouvez également dépenser votre porte-monnaie pour acheter des coups vicieux. Mais pour le faire, il faut vraiment être dans la merde. Enfin, il faut vraiment vouloir absolument gagner le match. Ou alors il vous manque 10k pour dépenser un truc. En général, je vous déconseille de le faire. Si vous pouvez l'éviter, quoi. Après c'est à vous de voir. Ça dépend complètement des circonstances. On va laisser l'adversaire choisir. Donc il a pris un chef cuistot. Il a pris un champion. Et il a pris une relance supplémentaire pour 340k. Donc vous voyez qu'il avait 384k disponibles. Donc il en a dépensé 340k. Certaines équipes ont des prix différents sur les coups vicieux. Par exemple la halfling. On a un chef cuistot halfling qui a un prix très réduit. Puisque c'est des halfling. Donc du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe un match. Donc la première chose au début du match qui va se passer, c'est que l'arbitre lance une pièce pour savoir qui va prendre l'attaque ou qui va prendre la défense. Celui qui gagne le pile ou face peut choisir s'il prend l'attaque ou la défense. Donc ça ne décide pas automatiquement. Alors j'ai également pris un stade un petit peu évolué. Pas de bol. Bah du coup, on est sur mon stade level 1. Donc ça n'a pas marché, c'est étrange, tant pis. Je voulais vous montrer un peu, parce qu'on peut améliorer les stades, donc je voulais vous montrer un peu les améliorations de stade. Mais visiblement c'est raté. Alors, donc là voilà, l'arbitre va lancer ce qu'on appelle le TOS. Et donc c'est moi qui ai gagné, donc j'ai 30 secondes, je peux choisir soit de défendre, soit d'attaquer. Je vais choisir d'attaquer pour montrer un peu comment ça marche. Alors, le chef cuistot halfling, donc vous voyez, il me vole deux relances. Donc j'avais trois relances, j'en ai plus qu'une. Et lui se retrouve avec quatre relances du coup. Il peut très bien ne strictement rien donner, le chef cuistot halfling. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. L'équipe qui défend place toujours ses joueurs en premier. Donc vous voyez que l'IA a décidé de se placer comme ça. Donc la première chose à faire à chaque engagement, c'est le... Est-ce que je peux baisser le son ? Parce que c'est le nouveau super fort. Pourtant j'avais bien baissé, mais... On va baisser un peu. Voilà. Hop. C'est un peu mieux. Donc du coup, j'ai aussi viré Bob et Jim qui étaient insupportables. J'étais d'accord avec vos commentaires. Ils sont super chiants quand ils parlent. Donc du coup, reprenons. La première chose à faire, c'est vous placer. J'ai mis un match de quatre minutes, donc on a le temps de parler un peu. Quand vous êtes en attaque, en général, ça va consister à essayer de commencer à faire un petit peu mal à l'adversaire. Les halflings ont deux hommes-arbres. Donc il faut quand même les tomber, les hommes-arbres. Nous, on a un ogre. Le placement va beaucoup dépendre de votre équipe. L'idée est d'être, si possible, en surnombre par rapport à vos adversaires pour pouvoir faire tomber leur première ligne. Donc avec les humains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire... C'est des halflings en face. Donc ils ont seulement deux de force. Donc tous nos humains pourront avoir automatiquement deux dés. On va mettre nos receveurs à peu près bien placés pour une éventuelle attaque. Notre lanceur est à l'arrière pour ramasser la balle et la passer devant. Et ici, on a une ligne d'attaque qui est à peu près prête à taper, tout simplement. L'idée étant que quand vous vous placez... Si vous vous placez en défense, alors ça dépend de comment vous voulez jouer... En général, ce n'est pas conseillé de mettre vos joueurs les plus précieux devant. Parce que c'est le joueur qui attaque, qui commence à jouer. Donc ça veut dire que c'est lui qui va commencer à taper. Donc si vous mettez vos joueurs précieux devant et qui se font dégager direct, tant pis pour vous. Là, vous pouvez voir qu'il a mis son champion à l'arrière, par exemple. Il n'a pas envie de se le faire sortir dès le premier tour, gratuitement. Si vous êtes en attaque, ça va aussi dépendre de votre équipe. Les humains sont quand même relativement corrects, on va dire, quand ils frappent. Donc du coup, on va pouvoir leur mettre une ligne à peu près complète pour taper. On va essayer si possible d'avoir du surnombre sur les hommes armes. On va voir comment se passent les combats. Pour pouvoir les faire tomber. Les hommes armes ont 6 de force, donc ils sont là pour tenir, clairement. On va voir si on peut les faire tomber. Et on va valider le placement. Donc ensuite, il va botter la balle. Et à chaque fois qu'il y a un engagement, donc à chaque fois que la balle est lancée, il est remise en jeu, il y a ce qui s'appelle un jet d'engagement. Donc on lance un dé, ou plusieurs dés même, et le résultat donne des bonus ou des malus. Donc là, vous avez pu voir qu'on a eu un entraînement, donc on a gagné une relance. Du coup, on a deux relances au lieu de la seule relance qu'on avait avant. Ce qui nous a permis de remonter un petit peu notre désavantage. Il peut y avoir plein de trucs. On peut avoir des rochers, on peut avoir des supporters qui envisent le terrain, qui font perdre des tours. Il peut y avoir du blizzard, enfin il peut y avoir... Il y a pas mal d'équipes, d'équipes, d'événements d'engagement. Donc ça, ça va se passer à chaque fois que la balle est lancée. Donc la balle est tombée là, et c'est moi qui commence. Comme je suis en attaque. Donc du coup, comment se passe un combat ? Vous choisissez un joueur, vous choisissez quelqu'un sur qui taper. Le jeu vous dit, voilà, là j'ai deux dés pour taper. Pourquoi j'ai deux dés ? Quand vous choisissez de taper quelqu'un, ce qui va se passer en fait, c'est que le jeu va comparer votre force à celle de l'adversaire. Si vous avez une force égale, vous avez un dés pour taper. Si vous avez au moins un de force en plus, vous avez deux dés. Si vous avez le double de force, vous avez trois dés. Et si vous n'avez pas assez de force, vous avez des dés rouges. Là on voit par exemple que j'ai des dés rouges. Ce qui veut dire que c'est l'adversaire qui va choisir le résultat du dés. Techniquement, si jamais vous êtes en surnombre, vous gagnez de la force. Chaque adversaire qui est autour de vous et qui vous colle, va vous enlever un de force. Ou plus précisément, va donner un de force à son coéquipier. Et chacun de vos coéquipiers qui sont autour de vous et qui colle un adversaire, va vous donner plus de force. Par exemple, si je prends ce joueur là, je ne peux pas le déplacer sans qu'il ait une esquive malheureusement. On va faire un petit test ici. On va se mettre deux au contact de ce joueur là. Donc si jamais je choisis de l'attaquer, vous voyez que mon coéquipier donne un de force. Si mon coéquipier était marqué, il ne donnerait pas ce un de force. Donc c'est pour ça que tout va jouer sur le placement pour essayer de donner du surnombre local sur le joueur que vous voulez taper pour pouvoir avoir un maximum de dés. Il est évident que plus vous lancez de dés, plus vous avez de chances vers un bon jet, bien sûr. Bon, vous pouvez toujours lancer 3 dés et avoir 3-1, ça arrive. Mais vous avez quand même moins de chances de faire 3-1 que de faire un seul 1, statistiquement. Donc l'idéal est d'avoir le plus de dés possible. Donc là par exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me débarrasser de ce joueur là. Pourquoi ? Pour pouvoir rapprocher ce joueur ici et être plus proche de l'homme arbre et donner du renfort. Donc c'est parti, on lui tape dessus. Alors, résultat de dés. Quels sont les résultats de dés ? On va en parler vite fait. Je vais mettre pause parce qu'on n'a que 12 secondes pour choisir. Il y a 6 faces sur un dés. Ça, je pense que tout le monde maîtrise à peu près le concept. Sur un 1, votre joueur à vous est à terre, c'est un échec. Sur un 2, vous avez le résultat qu'on voit ici, c'est-à-dire un crâne et une étoile. C'est-à-dire que les deux joueurs sont au sol. Vous tombez, l'adversaire tombe. Sur un 3 et un 4, l'adversaire est juste repoussé. C'est une petite flèche bleue, on le verra probablement dans le match. Sur un 5, vous avez ce résultat là. C'est-à-dire que l'adversaire est plaqué au sol, tout simplement. Et sur un 6, vous avez une étoile, donc identique à celle qu'il y a avec le crâne, sauf que c'est juste une étoile. Et là, l'adversaire est vraiment violemment foutu au sol, il n'a pas moyen de s'en tirer. Il y a pas mal de compétences qui permettent de nuancer ça. Ici, on a un excellent exemple. On a le résultat tous les deux au sol. Mon joueur a la compétence blocage, qu'on voit ici, que je pointe avec la souris, qui fait que quand il y a un résultat les deux au sol, il n'est pas mis au sol. Ce qui fait que du coup, il a une chance de plus de taper sur un adversaire, de mettre un adversaire au sol, sans être lui-même au sol. Si l'adversaire en face a aussi blocage, aucun des joueurs n'est plaqué. Et cette compétence-là, enfin ce jet-là, le 5, qui est, je crois que ça s'appelle juste un plaquage, non il est bousculé, voilà. Le halfling en face a la compétence esquive, ce qui fait que du coup, il est repoussé au lieu d'être mis au sol. Donc là, en gros, sur ce jet-là, soit je choisis tous les deux au sol, comme j'ai plaquage, le halfling va être foutu au sol, mais le mien ne sera pas mis au sol, par contre on ne bouge pas. Donc du coup, je ne pourrais pas me coller à l'homme arbre. Soit je choisis ça, et il va être juste repoussé, donc je pourrais le poursuivre. On verra qu'on peut poursuivre quand on tape quelqu'un. Par contre, le problème, c'est que, vu qu'il ne va pas tomber, il va être juste repoussé, il sera à mon contact, et donc il m'empêchera aussi de donner du renfort. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est les deux au sol. Pourquoi on fait les deux au sol ? Parce qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un au sol, on lance automatiquement un jet de blessure, dont la réussite va dépendre de l'armure, et en fait, si vous arrivez à votre jet de blessure, vous pouvez éventuellement sortir le joueur, le blesser, voire le tuer. Donc là, vous voyez, vu qu'il a 6 d'armure, il fallait que je fasse 7 plus pour le blesser. J'ai lancé deux dés, j'ai fait 8, j'ai réussi à le blesser. Ensuite, j'ai lancé les deux dés pour définir le résultat de la blessure, j'ai fait un 4, ce qui correspond à un sonné, ce qui fait qu'il va rester au sol pendant 2 tours. Donc il y a tout un tas de tables de blessures, vous les découvrirez en jouant, je ne vais pas vous faire la liste maintenant, ce serait beaucoup trop long, et en plus, beaucoup trop chiant. Mais le concept du combat, c'est ça. Vous allez lancer des dés, il faut être le plus nombreux possible pour pouvoir être en surnombre, et avoir un maximum de dés, et donc un maximum de chances de toucher. Et une fois que, enfin, si vous arrivez à mettre votre adversaire au sol, vous avez le droit de faire un jet de blessure, et du coup, éventuellement, de le sortir du terrain. Ce qui, bien sûr, est très avantageux. Plus vous sortez de joueurs ennemis, moins il a de joueurs sur le terrain, plus vous êtes en surnombre, donc plus vous avez de chances de gagner facilement. Donc du coup, on va avancer un petit peu, parce que mine de rien, le temps passe. On va essayer de se débarrasser de tout ça. Donc là, vous voyez que cette fois, j'ai vraiment fait un 6, donc je peux choisir de le mettre au sol et de le poursuivre. Et il a raté son jet de blessure. Donc là, il est KO. Il va carrément sortir. Donc là, on voit qu'il est sorti. Il est allé dans cette fosse-là. Donc, il y a la fosse des remplaçants, il y a la fosse des gens qui sont KO, il y a la fosse des gens qui sont sortis pour le match. Si vous êtes KO, vos joueurs auront une chance de revenir lors du prochain engagement. Donc dès qu'il y aura un touchdown de marqué, ou au pire, à la mi-temps, il y a un jet qui est lancé pour chaque personne qui est KO, un jet de dé, toujours un dé, et s'il est réussi, le joueur se relève et peut revenir sur le terrain. S'il est raté, il reste KO, tout simplement. Les serveuses de Bloodweather qu'on a vu tout à l'heure dans les coups vicieux, et c'est là qu'elle permettait d'avoir un bonus, tout simplement. Donc là, du coup, on a pu se rapprocher un peu de lui, ce qui fait qu'on a plus de force. Donc là, avec notre ogre qui est très fort, on a 2D et malheureusement, on a raté son cerf-volant. Donc comme il est solitaire, on ne va pas dépenser notre relance, tant pis, on l'a dans l'os. Donc on va, ce qu'on appelle blitzer, donc mouvement spécial, on va en parler tout de suite du coup. Une fois par tour, vous pouvez blitzer, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer un joueur qui n'est pas au contact. Donc vous avez vu la petite étoile, le petit éclair qui apparaît, ça veut dire que je vais blitzer. Donc ce joueur-là sera considéré comme ayant blitzé, il ne peut plus blitzer, enfin, il ne peut plus faire un autre blitz avec un autre joueur, jusqu'au prochain tour. Le concept du blitz vous permet, si jamais l'adversaire n'est collé à personne, aucun de vos joueurs, de quand même taper au moins une fois. Donc après, tout va jouer sur la stratégie, vous pouvez vous en servir pour essayer de pénétrer une ligne adverse, pour essayer de faire tomber le joueur qui a la balle, s'il est un peu tout seul et que personne n'est autour pour le taper, etc. Ça va dépendre des stratégies, mais en général, c'est important d'essayer d'utiliser le blitz au moins une fois par tour, puisque vous y avez droit. Bien sûr, si vous n'avez pas de possibilité de l'utiliser de manière intelligente, autant ne pas l'utiliser. C'est évident. Sachant qu'en plus, quand vous avez blitzé, vous pouvez vous déplacer après avoir tapé. Là, vous voyez que mon joueur peut de nouveau se déplacer, donc par exemple, on va aller le mettre au contact ici pour foutre un peu la merde. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller derrière lui. Ici, malheureusement, ça va être tendu d'avoir suffisamment de force. On peut essayer de rajouter encore un petit peu de renfort. Mais 6 de force. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. On va avoir 1 dé. 1 dé, c'est pas mal. On va quand même tenter. Si on peut faire tomber l'homme arme, c'est quand même intéressant. Ah, les deux au sol, malheureusement. Donc là, mon joueur n'a pas blocage, donc on tombe tous les deux. J'aurais pu relancer mon dé. Je n'ai pas utilisé de relance. J'aurais pu relancer mon dé. Choisir de relancer ou pas, va entièrement dépendre de là où vous en êtes dans votre match, de là où vous en êtes dans votre tour. Vous pouvez utiliser une seule relance par tour. Vous n'avez que votre nombre de relance jusqu'à la mi-temps. A chaque mi-temps, les relances sont remises à zéro. Donc j'en ai deux pour tenir les 8 tours de la première mi-temps. Là, ma balle n'est pas en danger. Bon, je ne l'ai pas ramassée, mais le halfling se déplaçant très lentement, il n'a quasiment aucune chance d'aller la chercher. J'avais l'opportunité de faire tomber l'homme arbre. Je peux choisir un résultat de dépourri. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, à chaque fois que vous ratez une action, donc là par exemple, mon joueur tombe au sol, c'est raté une action. Si j'avais fait un crâne, et que mon joueur tombait au sol, c'est raté une action. Donc ça provoque ce qui s'appelle un turnover. On a vu le gros message, la turnover qui apparaît. Et donc du coup, votre tour s'arrête immédiatement, et c'est au tour de l'adversaire. Donc du coup, là j'ai sciemment choisi de ne pas relancer mon dé, et de mettre fin à mon tour sur un échec. C'est du coup à l'adversaire de jouer. Donc il va essayer de se mettre en surnombre avec ses halflings, bien sûr. Il n'a pas tout intérêt à le faire. Ici, normalement, il devrait pouvoir en poser au moins un 3, et avoir assez de dés pour me taper dessus. Ah, je l'aimerais boire un coup, de tant que voilà. Donc là, vous voyez, il s'est mis à 3 autour de moi. On va décaler un peu pour le voir quand je m'épose, si c'est possible. Ce qui veut dire que ces joueurs lui apportant chacun un de force, ce joueur-là, quand il va taper, au lieu d'avoir deux de force, va être considéré comme ayant 2 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 4 de force, et donc il sera en surnombre. Il aura plus de force que mon joueur qui est tout seul, qui a trois de force, et donc, il pourra utiliser deux dés. Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant de se mettre en surnombre. Bien sûr, plus vos joueurs sont faibles, comme dans le cas des liflings, plus il faut mettre du surnombre, tout simplement. Ici, on voit également qu'il a essayé de relever son homme-arbre. L'homme-arbre, comme tous les big guys, comme moi, j'ai fait un servanant tout à l'heure, a un effet négatif. Les hommes-armes, leur effet négatif, c'est prendre racine. Prendre racine, ça fait quoi ? Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais bouger, se déplacer, j'entends, jusqu'à la fin de l'engagement, je crois. Donc si je marque, ou si lui marque, ou si, à défaut, la prochaine mi-temps, il va rester posé là. Il ne pourra que taper sur ce qui passera à sa portée, faire des zones de tacle sur ce qui passera à sa portée, on va voir tout de suite les zones de tacle, lors du tour d'après. Mais, il ne pourra plus bouger. Donc voilà, chaque big guys a un souci, et donc du coup, il se relève. Ah, il a peut-être utilisé une relance ? Non, il n'a pas utilisé de relance. Donc voilà, il est pris racine, donc vous voyez le petit symbole de l'arme, là, au-dessus de sa tête. Maintenant, il ne pourra plus bouger. Il sera juste en mode tourelle, posé là, pouvoir taper, pouvoir éventuellement lancer la balle s'il l'a, ou lancer ses coéquipiers, puisque, comme les elflings sont tout petits, il peut lancer ses coéquipiers. Mais, il ne pourra pas bouger. Et donc ici, il me tape avec 2 dés, comme je vous avais montré. Hop, donc il me met à terre. On a 8 d'armure, donc on a quand même des bonnes chances de ne pas trop prendre de blessures directement. Ici, il a réussi son jet, donc du coup, il peut me taper et avancer, tout simplement. Et là, il blitz, avec son héros. Donc, il va libérer ce joueur, je pense, pour essayer de faire un truc quelconque. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ok, il décide de rester ici pour éventuellement me taper au prochain tour, probablement pour que son joueur soit en surnombre. Donc, du coup, il a terminé son tour, c'est donc notre tour, on a plein de choses à faire. Alors, on voit que nos joueurs sont par terre. On peut choisir de les relever ou pas. Si je double-clic, par exemple, ici, il va se relever. Les joueurs qui se relèvent, sauf compétence spéciale, ne peuvent pas attaquer. Sauf si vous décidez d'utiliser votre blitz, auquel cas, il se relève, il se déplace et il tape. Donc, du coup, ils vont juste servir de plus ou moins renfort, on va dire, sur ce tour-là. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est se déplacer. Ils peuvent se relever et se déplacer. Mais, se relever, ça coûte 3 points de mouvement. Donc, du coup, si votre joueur a, par exemple, 6 points de mouvement, il est par terre, vous relevez, il ne pourra se déplacer que de 3 cases. Or, Sprint, mettre le paquet, ça s'appelle en français, c'est Go4It en anglais, mettre le paquet en français. On va voir tout de suite ce que ça donne, comment ça fonctionne, qui vous permet de lancer des dés, en fait, pour aller un petit peu plus loin. Si on prend, par exemple, ce joueur-là, on voit qu'il a toute sa zone, ici, qui est tous les déplacements qu'il peut faire. Il peut aller jusque-là, gratuitement. Les zones avec des dés derrière, c'est les fameuses zones dont je parlais à l'instant, qui sont des mises le paquet. S'il veut aller là, il faut mettre le paquet, c'est-à-dire lancer un dé, et faire au moins de plus. Sinon, le joueur se casse la gueule, fait un jet de blessure, enfin, il est tombé au sol, il peut éventuellement se blesser, mettre KO, etc. Enfin, donc, du coup, il faut savoir que vous pouvez toujours essayer d'aller plus loin, mais il y a un risque. On voit également que, quand je tente, là, de le déplacer, le jeu me dit, attention, il y a des jets d'esquive à faire. Qu'est-ce que les jets d'esquive ? Chaque adversaire, et d'ailleurs, même nous, enfin, chaque joueur de Blood Bowl, on va dire, génère autour de lui, ce qu'on appelle des zones de tackle. Donc, vous voyez, quand je choisis ce personnage-là, je vois les zones de tackle de tous les halflings. Si je choisis un halfling, je vois les zones de tackle de mes propres joueurs. Les zones de tackle, qu'est-ce que c'est ? C'est les zones dans lesquelles, si un adversaire passe, il va devoir faire un jet d'esquive pour éviter d'être taclé, donc d'être mis au sol. C'est pour ça que si j'essaye de faire ça, là, je suis collé à l'homme arbre, donc il faut que je fasse un 4+, pour réussir à me décoller de lui. Ensuite, je passe par cette zone-là qui est collée à lui, donc il faut que je fasse un 3+, pour en sortir. Si jamais je rate un seul de ces jets de dé, je tombe au sol, paf, turnover, fin du tour, c'est le tour de l'autre joie. Ça, alors, certaines équipes sont très spécialisées dans l'esquive, certaines équipes sont toutes pourries en esquive, les humains sont relativement médiums, c'est l'agilité, pour le coup, qui va jouer. La force sert pour le combat, l'agilité sert pour les esquives, et tout ce qui est agilité, ramasser la balle, faire des passes, etc. Il faut savoir utiliser l'esquive, parce que des fois, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous décoller, il faudra vous barrer de là où vous êtes. Là, par exemple, tous mes joueurs sont collés à l'homme-arme, alors que l'homme-arme ne peut pas bouger, il faut absolument que je les éloigne, par exemple. Donc du coup, ça peut valoir le coup de faire des esquives. Si vous faites tomber le joueur, il n'a plus de jet d'esquive, enfin, il n'a plus de zone de tag, pardon. Donc du coup, ça peut être intéressant de faire tomber un adversaire pour libérer vos joueurs. Tout est une question de concept dans BoulBoul, tout est une question de jet d'esquivement. De manière générale, moins vous lancez de dés, plus vous avez de chances de réussir, puisque vous ne vous en mettez pas au hasard, tout simplement. C'est complètement logique. Plus vous faites lancer des dés à votre adversaire, plus il a de chances d'échouer, et donc plus vous avez de chances de réussir, tout simplement. Le concept étant que vous ne pourrez pas faire tout un match sans lancer un seul dé, c'est impossible. Donc si vous devez absolument lancer les dés, essayez de lancer les dés qui vous arrangent le plus. Par exemple ici, si je veux me barrer, il faut que je lance un dé, que je fasse un 4+. Alors que si je tape, non, lui c'est relevé, donc il ne peut pas taper. Si je tape, mettons, avec mon troll ici, j'ai deux dés, je ne fais des échecs que sur un 1 et un 2, donc je lance 2 dés, j'ai 12 chances, moins 2, j'ai 10 chances de réussir à au moins éloigner l'homme arbre, le repousser, le mettre à terre, etc. C'est beaucoup plus avantageux qu'un 4+. On est d'accord. Donc du coup, l'idée va être vraiment de toujours optimiser au maximum vos lancers de dés pour avoir le plus de chances possible de ne pas vous prendre une tatane dans la gueule, tout simplement. On va essayer de s'occuper un petit peu de la balle parce que l'heure tourne. Donc là, par exemple, pour ramasser la balle, pas le choix, il faut ramasser la balle, il faut lancer un dé, il faut faire un 3+, on ramasse la balle, on a la balle en main. On peut éventuellement passer derrière, je ne sais plus où sont mes receveurs, mais ils sont probablement mal placés. Ouais, ben non, ils sont où, je ne sais pas. Ouais, il y en a un qui est ici, donc il ne sert à rien. Et l'autre, il est par terre, non, non, il est où ? J'en avais peut-être qu'un, je ne sais plus. C'est pas lui ? Non. Je ne sais pas où est mon autre receveur, je n'ai même plus si j'en avais un autre. C'est pas grave. On verra le concept de passe plus tard, de toute façon, ça n'a aucun intérêt d'en faire pour l'instant. On va relever un petit peu les joueurs, on va commencer à essayer de faire des trucs. Donc ce 3-4 là, on va le remonter, tout simplement pour annuler la force de cet homme arbre. On refait un cerf-volant, malheureusement. On va devoir retaper avec... Est-ce qu'on a un build-sur-8 ? On va essayer de mettre à terre cet homme arbre là, malheureusement ça échoue. Et comme l'or marbre est enraciné, on voit que je l'ai juste repoussé, donc du coup ça n'a rien donné. On va réessayer, il faut absolument qu'on le fasse tomber, bah pas de chance. Donc on va devoir faire probablement des jets d'esquive pour pouvoir se barrer. C'est pas grave. Ici, on va essayer de libérer un peu notre joueur. Ah oui, alors un truc important, si un de vos joueurs est sur le bord du terrain et qu'il se fait sortir, il est perdu déjà jusqu'au prochain engagement et en plus il a un jet de blessure automatique. Ce qui veut dire qu'il faut absolument éviter que vos joueurs se fassent sortir. Vous avez toutes les chances qu'un joueur qui se fasse sortir se prenne une blessure dans la gueule et donc vous ne le revoyez plus du match. Donc du coup, quand ça commence à être comme ça un petit peu la merde sur le bord du terrain, ça peut être intéressant d'aller essayer de libérer vos joueurs. Leur amener des renforts, etc. Donc là du coup, je lui amène un renfort pour essayer d'éviter qu'il se prenne une tatane. On va même essayer de le sortir complètement. Ouais, on va devoir faire malheureusement deux esquives pour s'en sortir, c'est un peu hommage. Et il a réussi ses deux esquives. Donc du coup, on va le passer devant dans l'optique d'éventuellement lui faire une passe un peu plus intéressante. Ici, on va aller en renfort ici de ce joueur-là pour qu'il ne soit pas tout seul face à ces trois halflings-là. Et puis au centre, on va rester comme ça. Je ne vous montre pas une attaque de fou, quoi que ce soit, je vous montre juste. Normalement, il faudrait que j'essaie de protéger un peu le porteur de balle. Vu que c'est des halflings en face et qu'ils se déplacent très peu, il est relativement en sécurité. il faudrait qu'il arrive à faire tomber ça, à courir, voilà. On peut voir, même pas. Je ne peux même pas voir ses zones de déplacement. Mais il est normalement très peu en danger. Donc là, il me repousse. Voilà. Comme ça, celui-là va avoir droit de me retaper dessus. Il me blitz pour être sûr de pouvoir s'éloigner. C'est plutôt une bonne stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire après son blitz ? Rien, visiblement. Il ne se déplace pas. On aurait fait juste ça. Donc là, on voit qu'il joue avec ses compétences minus, esquive et tout, pour essayer de ne pas rester au contact. Le halfling étant très très faible, il a tout intérêt à ne pas être au contact pour que j'ai le moins de chance possible de lui mettre des jets dans la tranche. Là, ces deux hommes armes sont enracinés. Alors, c'est très dommage que notre ogre soit collé à eux, parce que l'ogre ayant juste deux d'agilité, il y a très peu de chance qu'il arrive à faire une esquive et à s'éloigner. Par contre, le bon point, c'est qu'il rate ses jets de combat, donc il m'a repoussé. Ce qui fait que, du coup, je suis très bien placé. Enfin, ça me libère des joueurs, tout simplement. Moi, par contre, mes jets, c'est tout aussi pourri. Donc, du coup, on l'a dans l'os. Et là, du coup, je pense que tous mes joueurs, il n'y en a pas assez de force, malheureusement. Et ce qu'il m'a... Voilà, il m'a complètement libéré un receveur. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, du coup, on peut essayer de faire un truc. Genre, on va aller se mettre là, par exemple. Parce que, pourquoi pas. Et on va tenter une passe. On va avancer notre lanceur le plus près possible. Et est-ce qu'on est suffisamment proche ? Alors là, vous voyez, il est en rouge. Ce qui veut dire que je peux lancer une passe. C'est ce qu'on appelle une bombe. C'est-à-dire qu'en gros, je vais botter avec mon pied et puis tenter d'espérer que ça passe. Ça veut dire qu'il y a peu de chances que ça réussisse. Ce qui est en jaune, c'est des passes courtes. Il y a plus de chances que ça réussisse. Ce qui est en orange, c'est entre les deux. C'est des passes longues. Et ce qui est en blanc, c'est juste des transmissions. Donc, en gros, on passe la balle de main à main. Il y a juste un jet de réception à faire. Donc là, c'est intéressant éventuellement de mettre un petit coup le paquet pour me rapprocher. Vous voyez qu'on est passé à une passe longue. Ce qui est déjà plus intéressant. On va tenter, parce que pourquoi pas. Vous voyez qu'on a raté. Heureusement, c'est un de nos potes qui a récupéré la balle. Mais c'est un échec. Donc du coup, turnover, fin du tour. Voilà. Là, on voit que ces trois joueurs-là sont libres. Parce que je n'ai pas relevé ce joueur-là. Erreur. J'ai faite sciemment. J'ai tout de suite, dès le début de mon tour, fait l'action la plus compliquée. Celle qui avait le plus de chances d'échouer. Là où je lançais le dé le plus compliqué. De manière générale, essayez de faire toujours vos actions dans le sens du plus simple au plus compliqué. Les actions que vous avez le plus de chances d'échouer doivent être faites à la fin. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez le plus de chances de les échouer. Que si vous les échouez, vous perdez votre tour et toutes vos actions simples, vous ne pourrez pas les faire. Donc du coup, il est hautement préférable, tout simplement. Comme ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de lancer le moins de dés possible. De faire toutes les actions qui ne lancent pas de dés en premier. Le relever les joueurs, se déplacer, etc. Là, il m'a éloigné mon ox, c'est parfait. Donc ça, je vais pouvoir me barrer. Puis ensuite, les actions à peu près safe. Tapez avec 2 dés, ce genre de choses. Où vous avez à peu près des chances de réussir. Et enfin, les actions vraiment tendues. Comme par exemple des passes longues. Bah voilà, il faut faire un 5+. Ici, par exemple, on peut voir que je peux complètement courir jusqu'à lui. Voilà. J'ai fait une transmission. Donc on a juste un petit jet de réception A3+. Hop, je le prends, je marque. Voilà, on va faire ça. Et on va arrêter le match là-dessus. Sur ce 1-0. Parce qu'on ne va pas le faire jusqu'au bout. C'est un match tutoriel. Et on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Donc là, on voit qu'aucun de ces KO ne revient. Il reste dans la fosse. Et qu'il y a de nouveau replacements, etc. Comme c'est nous qu'attaquions, c'est nous qu'avons marqué. Maintenant, c'est à son tour d'attaquer. Classique dans le jeu. Voilà, celui qui marque se retrouve en défense. À peu près dans tous les sports, c'est comme ça. On va donc déclarer forfait et quitter ce match.